Nous eûmes de gros temps, ce qui ne servit qu'à mettre en lumière les hautes qualités de l'Hispagnola. Tout le monde à bord semblait content, et il aurait fallu être difficile pour ne pas se déclarer satisfait. Car je crois bien qu'on n'a jamais gâté un équipage à ce point depuis le temps où Noé s'embarqua. Au moindre prétexte, on doublait la ration d'eau de vie. Il y avait du pouding presque tous les jours, et un grand tonneau de pommes, tout ouvert, restait constamment sur le pont, près de la coupée, à la disposition de qui voulait-il puiser. « Mauvais système ! » disait le capitaine au docteur Livesey. « Gâtez les gens de l'avant, et vous en ferez des tigres. Voilà mon opinion. » Mais le capitaine se trompait sur ce point, et le tonneau de pommes servit à quelque chose. Car sans ce bienheureux tonneau, nous aurions tous péri, victimes de la trahison la plus odieuse. « Voici comment la chose arriva. » Nous avions laissé derrière nous la région des vents alizés pour aller chercher la brise qui devait achever de nous porter sur l'île. Il ne m'est pas permis d'entrer dans des détails plus explicites. Et nous nous attendions d'un moment à l'autre à l'entendre signalé par la vigie. Tout indique en effet que nous touchions au terme de notre voyage, même en faisant la place la plus large aux erreurs de calcul. Et selon toute apparence, le lendemain vers Bindi, nous devions nous trouver en vue de l'île. Notre direction était sud-sud-ouest. Nous avions vents arrières. Edi Spagnola roulait assez fort, en piquant de temps à autre son beau près dans la lame et le relevant au milieu d'une gerbe d'écume. Et chacun était content de voir comment elle filait toute voile dehors et de se dire que nous allions enfin passer à la partie sérieuse de nos opérations. Il advint qu'après le coucher du soleil, comme je rentrais dans ma cabine après avoir terminé mon ouvrage, l'envie me prit de croquer une pomme. Je montais sur le pont. Les hommes de car étaient tous sur l'avant, cherchant à découvrir l'île. Celui qui tenait la barre regardait en l'air en sifflotant dans ses dents. C'était le seul bruit qu'on entendit, avec le gazouillement de l'eau des deux côtés du couplame. Le tonneau se trouvait presque vide. À peine y restait-il deux ou trois pommes. Pour les atteindre, je dus même sauter dedans. Une fois là, je m'assis, car j'étais fatiguée, et je me mis à manger. Il est même fort possible que je me serais endormie au milieu de cette occupation, car la nuit tombait et le roulis me berçait au bruit de la lame, si quelqu'un n'était venu s'appuyer au tonneau en le secouant assez rudemment. J'allais me montrer quand je reconnus la voix de John Silver. Et ce que disait cette voix était si terrible que mon premier soin fut de me tenir immobile dans ma cachette. Glacée d'épouvante et en même temps dévorée de curiosité, je restais donc accroupie, sûre que j'étais perdue si l'on me découvrait là, retenant mon haleine pour ne pas trahir ma présence et pourtant écoutant de mon mieux. Car de moi seule désormais dépendait la vie de tout ce qu'il y avait d'honnête à bord. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !